Goutte morgen à l'aïdan et les suisses, aujourd'hui le nishmat avramandekhaï ben itzak vefani devra bat ester et shalom bat germen Sarah. Si vous souhaitez vous étudier une prochaine étude, j'ai raconté qu'il est la 5 minutes éternelles. Nous étudions ma sekhet yiram adpericu d'yemel mishnat d'alet. A me ma enet ba ish, ou mutar bikrovoteha, ve hi muteret bikrovav, ve lo psala in akeuna. Natana la get, ou assur bikrovoteha, ve y assur ha bikrovav, ou psala min akeuna. Natana la get ve chazira, me ana bo, ve nisette l'achere, ve nitermela, ou nitgresha, muteret la chazor lo. Me ana bo ve chazira, natana la get, ve nisette l'achere, ve nitermela, ou nitgresha, assura la chazor lo, z'aklal. Get, achar mioun, assura la chazor lo, ve on achar get, muteret la chazor lo. Donc, Mishnah elle va expliquer la generalité qu'on a découvert dans le Mishnah précédent. C'est facile, on l'illustront concrètement. Le principe, il est comme ça. Retenez la notion, ça va être la dernière, généralement, de la Mishnah. Le mioun déracine rétroactivement le kidushin. Le get, mes termes, au jour où je donne le get. Soit, je me suis marié avec une petite fille, même des kidushin, mais des ravanan. D'accord, elle n'avait pas de père. C'est ses frères de sa soeur qui l'ont mariée avec son consentement. Je l'ai mariée quand elle avait 6 ans. Je reste 2 ans à mariée avec elle. Après, je lui donne un get. Parce que j'en ai marre d'elle. Je ne vais plus rester à mariée avec elle, je lui donne un get. Dès lors, cette femme-là, elle a un statut de grouchat. Ça devient, elle m'a divorcée. Ça devient pas, d'accord ? Si c'est ma divorcée, c'est fait que je ne pourrais plus me marier avec sa grande soeur. Je ne pourrais plus me marier avec sa mère. Parce que c'est mon ex. D'accord ? Ça, c'est un. Et aussi, idem, elle ne pourra pas se marier non plus avec mon frère. Parce que c'est mon ex que j'ai divorcé. Par contre, si toutefois, elle a fait le mi-un, elle a refusé les kidushin. Parce que c'était kidushin de Midarabadan, que Khamim m'a instauré. Et Khamim m'a fait la possibilité à la fille. Ils ont laissé dans les mains la possibilité de refuser les kidushin qui ont été faits. De dire que c'était une erreur. Ouais, et bien, l'avantage, c'est que ça a des racines rétroactivement. C'est-à-dire qu'elle n'a jamais été mariée avec moi. C'est fait que je me suis avec elle quand elle avait 6 ans. À 8 ans, elle a dit qu'elle en a marre de moi. Elle refuse les kidushin, elle fait le mi-un. Il s'est-à-dire que ça n'a jamais été ma femme. Et si ça n'a pas été ma femme, je peux marier avec sa grande soeur. Elle peut se marier avec mon frère. Et pire que ça, on a mieux que ça. Elle est même apte à se marier avec un ko-en. Parce qu'elle n'a jamais été divorcée. Ça, c'est la première partie de la Mishnah. Deuxième partie de la Mishnah, vous savez quoi ? On va déjà traduire cette première partie. Après, on va faire une pause et on expliquera la deuxième partie. Regardez. La petite fille qui refuse le mari. Elle a fait le mi-un. Elle a refusé les kidushin. Eh bien, lui, elle a le droit de se marier ensuite avec sa soeur. Avec ses proches, sa soeur, sa mère. Elle a le droit de se marier avec ses proches. À lui. Et elle n'est même pas invalidée pour les ko-anims. Étant donné qu'elle n'est pas groucha. La toi-là, l'intervention est une groucha. Elle n'est rien du tout. Une fille qui a eu un rapport avec un juif cachère. Elle n'est pas invalidée pour le ko-en classique. Pour le ko-en de l'Holoïm. En tout cas, pas pour le ko-en classique. Par contre, si elle a été mariée avec moi, de 6 ans à 8 ans, et qu'après, elle a atteint la guette. Et je lui ai donné un guette. Pour la divorcer. Dans ce cas-là, ou à sur Bikrovotea. Moi, je suis lui, le mari. Il interdit Bikrovotea dans ses proches-parents. Ve-i à sura Bikroval. Et elle, il est interdite à ses proches-parents. Oupsala Benakouna, elle est impropre à se marier avec les ko-anims. Étant donné qu'elle a pris un statut de groucha, de divorcée. Un ko-anim par le roche-marie qui est divorcée. Même une divorcée Midrabanane. Ok ? Nouvelle situation maintenant. Et je vous le fais d'abord à l'oral. Après, on explique ça. On a déjà évoqué le principe que deux choses. Tout d'abord, si je divorce ma femme, après, elle va se marier avec quelqu'un d'autre. Après, l'autre, là, divorce ou meurt. Et après, elle veut se revenir se marier avec moi. Il y a un interdit de la Torah parce que je me remarie avec elle. C'est explicité. Non. Par Jadkide Tzé. C'est que le premier mari ne pourra pas la reprendre. Si elle est partie de se marier, c'est considéré comme si elle était impurifiée. C'est quoi cette histoire ? Un jour, c'est ta femme, demain, c'est l'autre, après, tu la reprends. C'est mal ça. D'accord ? La Torah est un interdit. On va s'intéresser maintenant à savoir avec cette petite fille-là que j'ai mariée, divorcée. Et, selon le cas, elle va faire ouïe le mioun plus tard. D'abord, je présente le principe maintenant. On quitte maintenant l'histoire du retour-en-la-femme. Et je vous pose une question qu'on a déjà vu dans l'âme déjà précédente. Si je la marie à 6 ans, à 8 ans, je lui donne un guette. Après, à 9 ans, je me remarie avec elle pour avoir le droit de marier, il n'y a aucun problème. Et après, à 10 ans, elle réalise que je ne suis pas un bon mari et qu'elle fait le mioun. Ouais. Donc, elle a été mariée déjà deux fois avec moi. De 6 à 8, et puis après, de 9 à 10. Est-ce que, lorsqu'elle va à 10 ans, elle va refuser l'équidouchine ? Et bien, figurez-vous qu'elle va déraciner l'équidouchine depuis le mariage de l'âge de 6 ans. Pour quelle raison ? Parce qu'en fait, elle va dire que finalement, maintenant qu'elle a devenu un petit peu plus mûre, elle réalise que je n'ai pas du tout un bon mari et qu'elle a été dupée par moi. Et étant donné que, cette grande fidouche, étant donné qu'elle s'est mariée, alors qu'elle n'avait pas de date, maintenant qu'elle acquiert du date, alors elle dit, maintenant que j'ai compris c'est qui, j'en reviens. Ok ? Ça, c'est le grand fidouche de la Mushna. Ça signifie qu'en an, on va se retrouver dans une situation comme ça. Imaginez qu'en an, 6 à 8, je me marie, je lui donne un guette. 9 à 10, on est marié ensemble, à 10 ans, elle fait le million, elle déracine tout. Après, à 11 ans, elle va se marier avec quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre, à 12 ans, il lui donne un guette. Est-ce que je peux me remarier avec elle ? La réponse, elle a trouvé. Parce qu'en fait, à 10 ans, lorsqu'elle refusait mes kidouchines, elle a tout déraciné. Donc ça n'a jamais été ma femme. C'était ma concubine, ma copine, mais pas ma femme. Dans ce cas-là, lorsqu'elle est parti se marier, elle a parti se marier avec pour la première fois de sa vie avec quelqu'un. À 12 ans, il lui donne un guette. C'est une divorcée. J'ai le droit de me marier avec une divorcée. J'ai le droit de me marier avec elle. Par contre, si c'était le contraire, je me suis marier avec elle quand elle avait 6 ans, à 8 ans, elle a fait le million. D'accord ? Après, à 9 ans, je me remarie avec elle. Et à 10 ans, je la divorce, je lui donne un guette. Après, elle va se marier avec quelqu'un d'autre. De 11 à 12, après, à 12 ans, elle la divorce ou il meurt. elle décide de revenir avec moi. Je ne peux plus la reprendre. Pourquoi je ne peux plus la reprendre ? Parce que, étant donné que le dernier rapport qu'on a eu entre nous, c'est que je l'ai divorcée, donc ça s'appelle ma divorcée. Si c'est ma divorcée, elle est partie de l'arrivée avec quelqu'un d'autre, je ne peux plus la reprendre en fait qu'elle est divorcée. Vous avez compris le principe ? Regardez, on fait ça dans les mots. Nathan a la guette, il lui a donné un guette. Je reste avec mes dates. D'accord ? Il lui a donné un guette, donc à l'âge de 8 ans. Il s'est marier avec quelqu'un quand il avait 6 ans, à l'âge de 8 ans, il lui a donné un guette. Vejhezira, il l'a reprise finalement quand il en avait 9 ans. Et après, mais Anabou, elle a fait le Mioun quand il avait 10 ans. Venissette l'a un kher, et après, elle est partie de s'amener quand il avait 11 ans, elle s'amener avec quelqu'un d'autre. Et là-bas, quand il était chez l'autre, n'it arméla ou n'it garcha. Elle est devenue veuve ou elle a été divorcée. Son mari est mort ou elle a été divorcée. Et bien, la Mishah me dit elle a le droit de la reprendre. Elle a le droit de revenir chez moi. Pourquoi elle a le droit de revenir chez moi ? Parce que, vous vous rappelez comment ? À l'âge de 10 ans, quand elle est sortie de chez moi, en Mioun, elle a refusé. Parce qu'elle refuse, ça déracine tout, rétroactivement. Par contre, mais Anabou, Vejhezira, si je l'ai, si elle a refusé, plutôt, je me suis mis avec elle quand elle a mis 6 ans, et après, à 8 ans, mais Anabou, elle a refusé. Et pas sauf, à la fin, Vejhezira, je l'ai reprise parce qu'on avait 9 ans, mais après, je ne me suis pas rangé avec elle, Vejhezira, je l'ai divorcé, je lui ai donné un guet, à 10 ans. Donc, le dernier, maintenant, qu'on s'est quitté, on s'est quitté en, en, en bise-bise, on est fâchés, d'accord ? Je lui ai donné le guet, je lui ai donné le guet, après, elle a participé avec quelqu'un d'autre. Et quand on était chez lui, Vinay Tarmala, ou Nidgarcha, elle est devenue veuve ou elle a divorcé, dans ce cas-là, oh, elle ne pourra plus revenir me voir. Pourquoi elle ne pourra plus revenir me voir ? Parce que, maintenant, elle est, le dernier rapport qu'on a eu, c'est que je l'ai divorcé, elle est participée avec quelqu'un d'autre, je ne peux plus la reprendre. Ze Akla, telle est la généralité, get akhar miyoun, si tu donnes un guet, après qu'elle a fait le miyoun, c'est-à-dire, tu as donné le get, elle a fait le miyoun à l'âge de 8 ans, et après, tu as continué à travailler avec elle, et puis à l'âge de 10 ans, tu l'as donné un get, get akhar miyoun, assura la chazor lo, elle n'aura plus le droit de revenir à lui. Par contre, si c'est miyoun akhar get, si elle a fait le miyoun après le get, c'est-à-dire que, à l'âge de 8 ans, je lui donnais le get. Après, je me suis remarqué avec elle, et quand elle avait 10 ans, elle a fait le miyoun, parce que là, mon terret la chazor lo, elle aura le droit de revenir après chez moi, étant donné que le dernier, la dernière fois qu'on s'est quitté, quand elle avait 10 ans, c'était sur un miyoun, miyoun, ça a tout déraciné, rajouté en moi, mais le premier mariage, et dans ce cas-là, j'ai le droit de me marier avec une divorcée, c'était plus une divorcée qui est partie, alors qu'elle a été mariée avec moi, elle n'a plus été mariée avec moi. Ok, c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine, la salarra, quand le tout, c'est là.